Bonjour et bienvenue dans les 4V, Thierry Cotillard. Bonjour. On va vous dire quelques mots pour commencer, si vous voulez bien, de la situation en Nouvelle-Calédonie. Vous avez des magasins partenaires là-bas, sous l'enseigne Corail. Quelle est leur situation, notamment en matière de ravitaillement, de gestion des stocks ? Alors, c'est un partenaire qui a 9 points de vente. Deux points de vente ont été épargnés et 7 ont vraiment été touchés par les émeutes. La situation reste tendue, puisqu'en fait, ils ouvrent en mode dégradé avec l'aide de la police. Mais ce qui est plutôt rassurant, c'est que l'approvisionnement du conteneur qu'on livre tous les mois a été fait juste avant les émeutes. Et donc, comme leurs entrepôts n'ont pas été touchés, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour être approvisionnés. Pas de risque de pénurie alimentaire, à votre connaissance ? Ni chez vous, ni chez vos collègues ? Ni chez nous, ni chez les collègues, apparemment. Et on travaille évidemment étroitement avec eux pour voir si on peut les aider et envoyer un conteneur plus vite en cas d'émeute sur l'entrepôt. On revient en métropole. Il y a quelques jours, le président de Système, Dominique Schellcher, s'inquiétait de voir des signes de déconsommation dans ses magasins. Est-ce que vous faites le même constat chez Intermarché ? Alors, le marché, effectivement, est sur cette tendance. On observe une baisse en volume de moins 0,5%. Néanmoins, en valeur, ça progresse, puisqu'on est toujours porté par l'inflation. Parce qu'on vend moins de produits, mais plus cher. Voilà, légèrement plus cher. C'est de l'ordre de 2% cette année. Mais ce qu'il faut observer, c'est finalement des habitudes de consommation des Français qui changent. Ils fréquentent plus d'enseignes pour chercher les meilleurs prix. Lorsqu'ils sont dans nos enseignes, ils cherchent des marques de distributeurs, des premiers prix pour faire baisser le panier. Et une enseigne comme Intermarché qui propose, j'ai envie de dire, comme Leclerc, des prix bas, eh bien, on progresse et on est en progression en volume de l'ordre de 5%. Donc, ça prouve qu'il y a effectivement toujours une tension sur le pouvoir d'achat. Et ça se choisit par des modes de consommation qui évoluent en France. Et dans les changements d'habitude, qu'est-ce que vous vendez moins ? Sur quoi les clients rognent ? Alors, on a une conséquence directe de la loi de Crozaille. Ce qu'on vend vraiment moins depuis le début de l'année, c'est les produits d'hygiène et d'entretien. La loi de Crozaille, il faut nous dire en deux mots. La loi de Crozaille, c'était une loi qui prolongeait la loi pour aider à subvenir aux besoins du monde agricole. Et dans cette loi, il y a eu un alinéa qu'on n'a pas compris, qui était de limiter la promotion des produits d'hygiène et de beauté à 34%. Et une étude prouve qu'aujourd'hui, un Français sur deux se limite dans leur consommation. Et ça se traduit par moins 7 sur les produits. Vous dites qu'il faudrait faire sauter ce verrou ? Évidemment, parce qu'en fait, il y a des besoins réels de ces produits pour l'ensemble des Français. Et aujourd'hui, le fait de limiter les promotions fait baisser la consommation. On va passer au sujet qui fâche les prix. L'INSEE a révélé les chiffres de l'inflation pour le mois d'avril. On est à plus 2,2% sur un an et plus 1,2% sur l'alimentaire. Est-ce que cette fois, la hausse des prix est derrière nous dans l'alimentaire ? Je pense. En tout cas, on est sur une inflation, vous venez de donner des chiffres, qui est contenu. C'est fini l'inflation à deux chiffres qu'on a connues pendant deux ans à 20%. Et il y a de bonnes nouvelles. C'est-à-dire que les marques de distributeurs sont en forte régression. De combien ? Nous, on a des exemples comme la lessive qui sont des produits impactants. Apta, c'est moins 15%. Les frites surgelées, c'est moins 15% également. Et puis, on a fait le choix, parce qu'on sait que les Français attendent des baisses de prix. On a fait le choix, avant que les négociations soient finies, d'avoir une campagne où on a choisi 1 000 marques nationales, 1 000 produits de marques nationales, où on a décidé de rogner sur nos marges et de baisser les prix. C'est l'engagement qu'Intermarché a pris depuis le début de l'année. Et la bonne nouvelle, on ne s'y trompe pas, puisqu'on a 700 000 nouveaux clients depuis le début de l'année. Les prix ont quand même pris un peu plus de 20% en deux ans, c'est ça ? C'est ça, exactement. Est-ce qu'on peut espérer des vraies baisses de prix pérennes, au-delà des opérations de communication des uns et des autres ? Parce que nous, on est industriel, on produit, et on voit qu'à la sortie de l'usine, tout a coûté plus cher. L'électricité, les salaires aussi ont augmenté. Donc, il faut bien dire aux Français ce matin qu'on ne reviendra jamais à ce qu'on a connu, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais une déflation de 20 points pour revenir au point de départ d'hier 2 ans. En gros, ça va arrêter d'augmenter, mais ça ne va pas vraiment baisser. Exactement, c'est probablement la conclusion. Le journal Le Parisien, dans son édition d'hier, que vous avez forcément vu passer, s'étonner des différences de prix selon les régions. Je le lis, entre Paris, la Vendée ou l'Est de la France, les tarifs pratiqués dans la grande distribution peuvent parfois varier de plus de 20%. Pourquoi ? Est-ce que c'est vraiment justifié ? Ou est-ce que vous faites vos prix non pas en fonction de la tête du client, mais en fonction de l'épaisseur de son portefeuille ? Je vais rassurer nos consommateurs, on ne le fait pas à la tête du client. Il y a une réalité économique. Nous, chez Intermarché, l'écart de prix, si vous prenez Paris, la Côte d'Azur et le reste de la France, c'est de l'ordre de 9%, la moitié de l'étude. Pourquoi ? Parce qu'une surface de 1 000 m² à Paris, en Provence, on va payer 150 000 euros de loyer. À Paris, c'est 400 000, 500 000 euros. Donc pour pouvoir en vivre, on est obligé d'augmenter les prix dans cette proportion. Après, lorsque vous arrivez… Donc il n'y a pas de petite surmarche de confort ? J'y arrive. Nous, en fait, notre modèle économique, c'est de proposer les prix les plus bas. Par contre, lorsqu'on arrive à 20%, c'est l'objet de l'étude et c'est une réalité, c'est intimement lié à la pression concurrentielle. Vous avez vu sur la carte, en Bretagne, où il y a des Leclerc, des intermarchés, des EU, les prix sont bas. À Paris, il n'y a pas la place d'avoir nos enseignes. Donc quand il n'y a pas d'intermarché de Leclerc, certains concurrents en profitent un petit peu. Ils se font plaisir. Et font… Donc il y a un peu d'abus quand même. …font de la marge pour couvrir le loyer, mais un petit peu plus. En tout cas, nous, on ne fait pas d'abus. Il y a certainement un petit peu d'abus par rapport, effectivement, à la réalité économique du modèle. Tout ça, ça donne une grande méfiance des consommateurs entre les prix, la schrimflaction. La schrimflaction, on rappelle sur les industriels qui vendent au même prix des paquets dans lesquels il y en a moins. Il y a maintenant la cheap flachant, où on met des produits de moins bonne qualité, mais au même prix. Comment rétablir la confiance ? Par la transparence. Je pense qu'il faut un cas de léger. On y croit de moins en moins la transparence. On l'a vu avec les industriels, avec les agriculteurs. Chacun nous raconte son catéchisme, mais on n'y croit pas. On n'y croit pas quand le texte de loi est mal pensé. Par exemple, vous prenez l'exemple de la schrimflation. L'industriel va baisser la quantité, augmenter le prix. Et c'est à nous, le distributeur, d'informer le consommateur. À partir du 1er juillet, vous devrez mettre un petit panneau. On va être obligé de le faire. C'est comme si on nous demandait d'organiser les Jeux olympiques sans avoir la date ou le lieu des JO. Donc je pense que le législateur a compris que le consommateur attendait de la transparence. Je pense que c'est un devoir. Mais parfois, les textes de loi ne vont pas jusqu'au bout et la responsabilité n'est pas portée par les bonnes personnes. Les prix planchés promis par Emmanuel Macron pendant la crise agricole, c'est devenu quoi ? Ça, c'est oublié ? Alors, ce n'est pas oublié parce que la crise, effectivement, est derrière nous. Mais je pense que le mal-être agricole est encore là. Il est tellement là que je pense qu'on a l'obligation, dans les deux mois qui restent, puisqu'il y a un nouveau projet de loi qui arrive, de trouver une solution. Nous, on est force de proposition. Je ne sais pas si ce sera le prix plancher. Ce qui est sûr, c'est que je vous parle de transparence. Ça semble compliqué pour le monde agricole. Et moi, je me fie à son expertise parce qu'il dit que ça va nous dépositionner. C'est très bien pour le marché intérieur. Mais quand on va devoir exporter, on sera en écart de compétitivité. Et ça va nous pénaliser. Nous, ce à quoi on croit, c'est d'obliger la transparence. C'est-à-dire que quand Intermarché achète le yaourt, on ne sait toujours pas à quel prix le litre de lait est payé à l'agriculteur. Donc, imposons dans une nouvelle loi l'obligation au premier niveau, c'est-à-dire l'achat entre l'industriel et l'agriculteur, de se mettre d'accord. Et à ce moment-là, c'est non négociable. Et le distributeur appliquera ce prix-là. Et je pense qu'à ce moment-là, le monde agricole ira beaucoup mieux. Vous avez demandé d'être reçu par Emmanuel Macron avec les autres acteurs de la grande distribution. Il vous a répondu ou pas ? On n'a pas encore la réponse. On a écrit parce qu'on a vu que le président de la République était en première ligne sur ce sujet. Donc, ça nous semble important de lui montrer qu'on est un acteur important de la chaîne alimentaire. Vous savez qu'un produit sur deux du monde agricole vient dans les grandes surfaces. Donc, on a une responsabilité, mais on a aussi des propositions à faire. C'est pour ça qu'on lui a écrit. On espère, bien évidemment, qu'il va nous recevoir. Vous venez de racheter 257 supermarchés et 37 hypermarchés qui appartenaient jusque-là au groupe Casino. D'abord, est-ce qu'ils vont tous passer sous enseigne intermarché ? Casino, c'est fini pour vous ? Alors, la marque Casino, je crois qu'elle va exister sur des tout petits formats de 200 m², sur d'ultra proximité. Sur les formats plus grands de supermarchés, ça va disparaître. Donc, ça devient intermarché honétaux. Il y aura aussi Auchan qui récupère quelques points de vente. À l'autre côté, chez Mulier, oui. Et il faut dire, en fait, que c'est historique. Vous savez, la dernière fois qu'il y a eu une grosse opération de concentration comme ça, c'était Carrefour Promodeste. C'était il y a 25 ans. Donc, c'est un chantier énorme, petit à l'aise. J'en profite pour saluer les adhérents, les collègues qui s'engagent. Je salue aussi les équipes Casino qui nous rejoignent. On est heureux de les accueillir. Il y a ceux qui sont inquiets, c'est les salariés des Casino qui sont rachetés. Quel risque sur l'emploi ? Combien de suppression d'emploi ? Alors, l'objectif, ce n'est pas de suppression d'emploi. Zéro ? Zéro, puisqu'en fait, on a aussi eu un engagement vis-à-vis de Bercy de dire l'ensemble des points de vente que nous reprenons auront l'emploi préservé. Et ce qu'on espère… Pendant combien de temps, l'engagement ? C'est zéro sur combien de temps ? On espère jusqu'à la vie de l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il y aura peut-être quelques exceptions, il faut dire la vérité. Il y aura peut-être quelques exceptions parce que la réalité, c'est que des clients ont quitté l'enseigne Casino tellement elle était chère, tellement c'était compliqué. Maintenant, nous, l'objectif qu'on reprend, c'est bien sûr d'exploiter et de faire de la croissance. Et quand on a des objectifs de faire plus 30% parce qu'on baisse les prix de 20%, on espère bien créer de l'emploi à terme et embaucher des poissonniers, déboucher. Parce que dans ces magasins-là, ces rayons avaient été fermés et nous, on va les réouvrir. On continue à prendre un peu sur les industriels, mais pas sur les agriculteurs. On compte sur vous. Oui, on va faire le boulot. Merci beaucoup, Thierry Cotillard, des mots dans les 4V. Bonne journée. Merci à vous. Merci à tous les deux. Merci également à Isabelle Lombard pour la traduction en landessine. Je retiens quand même la bonne nouvelle, la hausse des prix qui est dernière. Nous et l'inflation à deux chiffres, c'est terminé.